Et chez moi les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode numéro 56 du Sans Baby Challenge. On se retrouve avec, comme a dit, habillé avec sa tenue. Franchement, dites-moi si vous aimez bien sa tenue. C'est dommage juste qu'en fait les logos, enfin les petites images sont vachement pixelisés, même si de loin, enfin, on reconnaît quand même ce qui est dessus, hein. Le bon vieux coca coupé à l'eau du McDo, là. Des petits... Ah, des hot dogs, j'avais pas vu, mais il y a des hot dogs aussi. Voilà, des sandwiches, des Big Mac, des frites, des tacos, tout ça. Bon, alors, dans l'autre épisode, donc, on a accouché de deux petits bébés. Et ce sont donc deux vampires, oui, deux vampires. Et du coup, ils se nomment Bianca et Bogdan, donc une fille et un garçon. La fille, il me semble que c'est celle de gauche. Et le garçon, c'est celui qui est à droite, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Du coup, là, si on regarde, on est actuellement dans le deuxième trimestre. Bientôt, on rentre dans le troisième trimestre, dans 20 heures. Mais elle est enceinte. Elle est enceinte, notre très chère Maddy. Donc, elle est enceinte d'un humain. Voilà. On a décidé d'un petit peu jongler. Normalement, la prochaine grossesse, juste après, c'est des... C'est un homme vampire. Donc, peut-être encore, il y aura d'autres vampires. Non, moi, j'aime bien. En vrai, les vampires, vraiment bon plan. C'est assez facile à gérer. Et ça rapporte plus de points. Voilà. Et concernant Anil et du coup, Arlinda, ils viennent tous deux de grandir et ils viennent tous deux de devenir des adolescents. Donc, il va falloir qu'ils aient un A à l'école rapidement. Ce serait bien. Comme ça, ainsi, dès que Maddy réaccouche, elle retombe enceinte directement. Ça va faire beaucoup de bambins d'un coup, là. Ce qui est un peu con, c'est que, ben, j'ai pas eu le temps de... De m'occuper du gâteau et de remettre les bougies pour pas qu'ils y touchent. Du coup, on a plus de gâteau. Il va falloir que j'en fasse un pour le mettre de côté, quand même. Allez, on s'occupe de tout ça. Oh, je vois qu'il y a un vide dans cette pièce. Il manque quelques petits projets scolaires, les amis. En ce moment, sur les projets scolaires, je prends ceux qui donnent de la logique. Il me semble, c'était lesquels ? C'était le pont. Voilà, le pont, ça augmente la logique. Je trouve ça plus intéressant que de faire le... Avant, je faisais la robotique pour la programmation. Mais en vrai, la logique, c'est mieux, je trouve. Oh, c'est l'anniversaire de Bianca et de Bogdan. Trop contente. Trop contente. Enfin, franchement, l'étape la plus compliquée, ça reste quand même celle du bambin. On ne va pas... Je ne vais pas dire l'inverse. Franchement, le bambin, c'est ce qui est le plus long et le plus chiant à faire grandir. Si, bien sûr, on veut les faire grandir avant, entre guillemets, la fin de leur âge automatique. Si on veut leur changer d'âge plus rapidement. C'est vrai que c'est l'étape la plus compliquée. Bon, j'attends qu'elle finisse quand même son petit entraînement. Parce que, ouais, je lui fais faire un petit peu de sport de temps en temps. Je pense que je ne lui en fais pas faire assez. En fait, je ne le fais que quand je pense. Mais je crois que c'est ultra important. Parce que c'est vrai que les grossesses, elle prend quand même pas mal de poids à chaque fois. Et c'est compliqué à entretenir. Avec Madison, sur les derniers moments, j'arrivais plutôt bien à l'entretenir. Sûrement parce que je le faisais plus souvent aussi. Yes. J'arrive, j'arrive. Alors ça, c'est Bianca. Technique du dézoomage pour ne pas les entendre pleurer. Pour Bianca, elle est en gig. Bon, ça va. De toute façon, je vous le savais. Montrer le plus important pour moi, pour les bambins dans cette situation, ça reste quand même indépendant. Voilà. Elle est toute mimi. Non, casse-toi. Casse-toi, je t'ai censé le faire grandir. Casse-toi. Va-t'en. Voilà. Espiègle. Ok, bon, il y a pire. Oh, il a un petit chapeau. Regardez le petit chapeau de Bogdan. Oh là là. Il ne lui manque plus qu'un accordéon et c'est un vrai... Et c'est un vrai bulgare. Ah, il manque des tablettes. Il faut que je regarde si Anil et Arlinda, elles ont rendu leurs tablettes. Mais où est-ce que tu vas ? Je t'ai demandé d'aller prendre la tablette. Elle va où ? Oh, regardez. Effectivement, j'ai quand même l'impression qu'elle a quand même perdu. Comparé à avant, sachant qu'elle est enceinte actuellement du deuxième trimestre. Mais limite, comme ça, vu de toute façon, on ne voit même pas qu'elle est enceinte. On ne le voit même pas. Elle est à combien actuellement ? Elle est dans le troisième trimestre, dans trois heures. Ouais, enfin, dans trois heures, ça va repop. Son ventre, il va repop. Ça, je n'en doute pas. Ah bah, vu qu'elle est bien... Attends, t'as fait à manger, en fait ? Je lui ai demandé de faire... Non, même pas. Je lui ai demandé de préparer un grand repas parce qu'il n'y a quasiment plus rien dans le frigo. Je t'aime bien qu'il y ait quelque chose. Et après, elle va aider les bambins à apprendre à aller sur le... Quoi qu'il se passe ? Je ne comprends pas. C'est quoi le problème ? Bon, enfin, on va la réinitialiser. Hop ! Parce que je lui ai demandé de cuisiner un grand repas. What ? C'est quoi le problème ? Bah... Bah, c'est quoi le souci ? Je ne comprends pas. Déjà, ça, tu vas le mettre dans le... Jeter, bah ouais, bah jette. De toute manière, si les ados, ils rentrent déjà avec un A, déjà, je serai super contente. Et au moins, ils pourront aider les petits avant de les dégager de la baraque. Ok, on va babiller comme d'habitude. C'est ce que je fais pendant qu'ils apprennent les formes. On les babille entre eux pour qu'ils augmentent également la parole, enfin, la communication entre eux. Ils ne veulent pas babiller entre eux, là ? Vas-y, babillé ! Tu vas aller dormir. Et toi, tu vas lui apprendre à aller sur le pot à Bogdan. Le 15 au tour. Ils sont rentrés de l'école. Je ne les ai même pas vus. Je n'ai même pas vus. Alors, suspense. B, ok, bon. Et B. Bon, techniquement, ouais. Ah non, mince, c'est la... Oh là là là, j'ai zappé la compétence. C'est juste ça qui a fait qu'ils n'ont pas reçu un A, je pense. Ils avaient la compétence. Regardez, ils sont tous les deux excellents. Sur la barre, ils seraient passés A. My bad. Ça, c'est vraiment my bad. J'oublie toujours la compétence. Mais ce n'est pas grave. Dans tous les cas, j'avais dit qu'ils resteraient plus longtemps. Je ne vais pas les virer tout de suite. Je ne suis pas hyper pressée. Ils vont continuer à aider les bambins à se développer. Pourquoi tu ne manges pas ton assiette ? J'ai récolté deux orchidées qu'on va mettre ici et qu'on va bien évidemment planter. C'est bien parce que maintenant, j'ai une option, c'est entretenir le jardin et du coup, elle fait tout. Et je n'ai plus besoin de vérifier. Par contre, là, je vais mettre une orchidée. De toute manière, toutes les plantes, je crois que je ne vais mettre que des orchidées dans mon jardin. Ouh là là, c'est dégueulasse. Il est malade. Qu'est-ce qui se passe ? Pivreux. Oh, il faut que j'achète des médicaments. Je n'en ai plus. Il faut vraiment qu'il soit bien pour aller à l'école. Par contre, j'ai peur parce que je vois qu'elle vient à peine de monter la logique au niveau 2. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi qui était au niveau presque 3 déjà ? Ah, la peinture. J'aurais dû lui faire faire de la peinture. Bon, tant pis. Par contre, en une heure, ça m'étonnerait que sa logique monte. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? J'envoie l'école en retard. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire ? Sachant qu'en plus, voilà, elle est un petit peu plus avancée. Ouais, je lui ai demandé de faire de la peinture. Aïe, 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 j'ai un petit peu peur pour elle. Qu'est-ce qu'elle fout là, Maddy ? Mais Maddy, en train de surveiller ses enfants. Maddy, par contre, regardez, elle a quand même pas mal de choses au niveau 10 ou pas loin. Ah, le fitness bientôt au niveau 10 aussi. Là, je lui ai demandé de faire un repas, hop, du poisson. J'espère que vous n'entendez pas les travaux chez moi. Vosin, il a décidé de faire un meuble le dimanche. Juste devant ma fenêtre. Voilà, j'ai mis un petit médicament sur la table pour qu'il puisse le prendre, pour qu'il se sente bien. Lui, c'est bon. Il est OK. Au niveau de l'école, les aptitudes, c'est OK. Il y a quand même un truc qui m'inquiète. C'est que là, je ne vois pas le petit truc d'aile de vampire, mais c'est peut-être parce qu'il y a son besoin qui s'affiche comparé à lui où je vois sa petite aile de vampire au niveau des besoins. Niveau 3 ! Niveau 3 ! C'est bon, on va à l'école. Et ça va même pas trop trop en retard, en vrai. Ah, je suis contente. Ah, c'était juste, c'est vraiment juste. Et eux, c'est bien parce qu'ils babillent entre eux pendant qu'ils mangent. Lire pour le bambin, on va lire pour les deux en même temps. Pourquoi pas le cochon de Charlotte, ça a l'air sympa. On va choisir les deux et on va leur lire un livre. On va leur lire où ça ? Venez par là, les bambins. Attends, mais ils vont où ? Et elle va où ? Toi, tu lis à tes bambins, là, tu vas me dire. Le temps qu'ils montent en haut, elle aura le temps de finir le livre, MDR. Et il va où l'autre ? Il va où ? Mais il va où celui-là ? C'est pas par là. Non, mais je vous jure, elle aura fini le livre avant. Voilà, livre fini. Ah, c'était très intéressant. Bon, c'est bon. Ah, ils m'ont saoulé avec leur livre. Ah, ils m'ont saoulé. Aujourd'hui, Arlinda était surprise en train de chercher les réponses sur son téléphone pendant une interro. Elle a été envoyée chez le provisoire. Ouais, c'est ça, elle était sur Instagram surtout obligée. Faites-lui passer l'interro sans téléphone. Une mauvaise note devrait suffire. Faites-la sexuiser dans ma classe. Passez, refaites-lui passer sans le téléphone. Et moi, je veux pas que voilà. C'est pas le but qu'elle ait une mauvaise note, là. Et... Oh, mes plantes. Oh là là, mes plantes. Alors, on va récolter des orchidées pour en avoir dans l'inventaire pour que je puisse en mettre un peu plus partout parce que ça se revend bien. Si vous regardez, vendre orchidées 450, la rose, on la vend 126. Vous voyez ? Donc, en vrai, si vous avez possibilité d'acheter une orchidée même si elle coûte cher et en fait, je l'avais acheté au stand à Hengen, machin, enfin, la ville de la campagne, franchement, achetez ça, quoi. Je vais en mettre partout. Limite, je vais enlever les roses et je vais mettre des orchidées à la place. Je vous le dis, concrètement. Je vous le dis, moi. Je vous le dis. Ici, je crois que c'est des orchidées aussi, non ? C'est des lisses. Les lisses, c'est 104. Ça vaut pas le coup, quoi. Ouais. Donc, bah... Dans un premier temps, on va tout vendre. Le travail a commencé. Ah, bah du coup, elle veut plus vendre. Ah, bah super. Ah, bah super ! Super, tout ça. Bon. Allez, pronostics. Pronostics, les amis. Alors, il faut savoir également, pour ceux qui se rappellent de l'épisode précédent, on avait dit expérience sociale. C'est-à-dire que Madi est tombée enceinte alors qu'il restait une seule place dans le foyer. Donc, soit la team qui dit que le bébé est calculé déjà au moment où elle tombe enceinte gagne et on a un mono bébé, soit on a plus d'un bébé et c'est la team qui dit que c'est au moment de l'accouchement qu'est défini le sexe et le nombre d'enfants qui gagne. À savoir que si on a un mono bébé, c'est pas non plus sûr à 100% que la team s'est calculé au moment où elle tombe enceinte gagne puisqu'il y a quand même une probabilité de chance qu'elle aurait eu un mono bébé dans tous les cas. Mais voilà, au monde, on sera un peu plus calés. Moi, je dis franchement, j'ai envie de croire au fait que c'est au moment de l'accouchement que les bébés sont définis. Donc, je vais dire que ce sont des jumeaux garçons. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de garçons en même temps. Je dis que c'est des jumeaux garçons. Voilà. Ça, c'est mon pronostic. Du coup, je vais la faire venir ici pour qu'elle ait des bébés à l'intérieur quand même, pas devant les voisins. Ce serait bien. Et pendant ce temps, elle vide les poubelles quand même. Ah, elle est motivée. Oh, elle a changé de tenue. C'est vrai qu'il fait chaud. Elle a mis la tenue d'été. On rentre à l'intérieur vite ? Pas devant les voisins, je t'ai dit. Ok, c'est bon. Ah, le ménage, ça aide à penser à autre chose. Oh, les ados sont rentrés. Dites-moi qu'ils ont un A. Yes, Anil a un A et Arlinda a un A. Parfait, ils vont pouvoir grandir. On va sortir le gâteau directement. On va sortir le petit gâteau gâteau fourne. Je déconne. Mais on va quand même sortir le gâteau. Hop, bim. Ici. Et du coup, tant qu'à faire, tu vas aller souffler les bougies en première. Parce qu'après, elle va tomber dans les pommes. Pour Arlinda, ah oui, c'est une crasseuse. Créative, la crasseuse, quand même. Et pour le frérot, il est aussi fatigué, mais quand même un peu moins. On va mettre des bougies d'anniversaire. Et pareil, tu vas souffler les bougies. Ah, je crois qu'elle est en train d'accoucher en même temps. Oh, pas si vite. Il y a trop d'informations en même temps. Il y en a un qui est en train de grandir et elle, elle est en train d'accoucher en même temps. Ok. Attendez, c'était quoi le message, la notif violette ? À accoucher, j'ai cru qu'elle était marquée, elle meurt de faim. Anil a vieilli avant qu'elle accouche. Ok, donc il adore la nature. Je trouve que ça va bien, prévisible, pitre, acteur. Ok, Maddy, vas-y, souffle. Fais de la sophologie, là. Travaille, t'inquiète. T'as l'habitude. Et c'est une fille ! Voilà, donc déjà, mon pronostic tombe à l'eau. Yes, mon pronostic ! Donc, on est arrivé au C. Donc, il faut trouver un prénom qui commence par C et dont le pays également commence par un C. Je vais regarder un petit peu vos commentaires, je vais faire mes petites recherches. Et c'est pas fini parce qu'il y a peut-être un autre bébé derrière. Moi, j'ai hâte de savoir, donc je vais aller vérifier pour le prénom et je reviens. Ok, les amis, j'ai regardé. Malheureusement, vous êtes encore beaucoup à me donner les prénoms en B alors qu'on est passé au C. Il faut savoir maintenant que je suis à peu près à deux épisodes d'avance puisque vu que j'avais eu des... Enfin, j'avais eu des imprévus les deux derniers lundis que je n'avais pas postés. Je me suis dit maintenant, je vais prendre un petit peu d'avance pour être sûre que le lundi, vous ayez toujours un épisode du sans baby. N'hésitez pas à l'avance me donner déjà des prénoms en D et voire peut-être même en E dans les commentaires pour après que moi, quand je revienne dans les commentaires, je puisse tomber sur des D et des E. Donc, n'hésitez pas à un petit peu vous avancer au niveau de l'alphabet pour me proposer des prénoms. Donc, j'ai regardé un petit peu et au niveau des pays, il y a quand même pas mal de pays qui commencent par un C. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Je vous dis, moi personnellement, j'avais trouvé, enfin, de tête, sans regarder sur internet, j'ai pensé à la Croatie, j'ai pensé à Chypre, j'ai pensé au Canada et à Cuba aussi parce que ma mère, elle avait été à Cuba donc j'y avais pensé. Mais il y en a beaucoup plus, c'est-à-dire, il y a le Cambodge, il y a le Cameroun, il y a le Cap Vert, il y a le Chili, il y a la Chine. Je n'avais pas pensé à la Chine et pourtant, quand même, la Chine, c'est un grand grand pays. La Colombie, alors Comorais, je suis désolée si je prononce mal. Le Congo, la République démocratique du Congo, c'est le Congo. Corée du Nord, Corée du Sud, Costa Rica. Et d'ailleurs, le Costa Rica, vraiment, c'est un pays que je trouve magnifique. La Côte d'Ivoire. Et c'est tout. Voilà, en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, au niveau des prénoms, il y a pas mal de gens qui voulaient que je donne des prénoms asiatiques qui avaient proposé déjà avant qu'on recommence l'alphabet de mettre un peu plus de prénoms asiatiques. J'ai décidé donc de vous écouter et de choisir la Chine pour donner un prénom et j'ai tapé un prénom chinois féminin sur Google et je suis tombée sur un prénom qui m'a un petit peu interpellée. C'est Chan, ou Chan. Je pense que ça se dit Chan. Puisque Chan, pour moi, c'est un peu le mot que vous mettez dans les animés japonais. Donc, c'est plus du Japon. Bien sûr, le chinois et le japon, c'est deux langues différentes. Ils mettent Chan à la fin des prénoms genre Sakura Chan, etc. Je ne sais plus trop exactement ce que ça veut dire. Il me semble que c'est une marque d'affection, de respect selon comment on termine le prénom. Voilà. Mais en Chine, le prénom Chan, qui est un prénom féminin, je voudrais dire « belle et gracieuse jeune fille ». Donc, je me suis dit « Chan Clark ». Chan. Voilà. Prénom de fille. Et attention, attention, c'est une deuxième fille qui arrive. Ah là là, ça, ça les amis, ça les amis, ça répond à toute la théorie du « est-ce que les bébés sont définis au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement ? » Donc, on peut définitivement dire que les bébés ne sont pas définis pendant la... enfin, au début de grossesse, au moment où elles tombent enceintes. Mais ils sont définis donc à l'accouchement, les amis, puisque regardez, on n'aurait pas pu avoir deux enfants si c'était défini au moment où elles tombaient enceintes parce qu'à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule place dans le foyer. Voilà. Bon, je vais regarder pour un prénom en C, encore une fois, pour une fille, mais du coup, on ne va pas aller du côté de la Chine. Pour la deuxième fille, je suis allée, pareil, on va rester sur le côté asiatique vu que c'est des petites humelles, pourquoi pas ? Et j'ai juste tapé « prénom coréen fille » et comme ça, ça pop sur Google. Le premier prénom qui est apparu, c'est « Cho » ou « Cho ». Je sais pas comment ça se lit. Donc, s'il y a des gens... Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Corée, vous saurez peut-être plus le prononcer, mais voilà, en tout cas, ça s'écrit comme ça. Donc, est-ce que les « Cho » ça se lit peut-être « Cho » ou peut-être que je prononce pas du tout bien ? Franchement, dites-moi en commentaire. Je sais qu'il y a plein de fans de K-pop et qu'ils ont même peut-être appris l'alphabet coréen ou comment prononcer, etc. N'hésitez pas à me dire, ça se fait que je me trompe complètement. Mais quand même, peut-être... Ouais, en plus, c'est le top... Cho, c'est vraiment dans le top 10 des prénoms coréens. Je sais pas si c'est le dixième ou le premier, mais en tout cas, voilà, ça s'est affiché. Mais voilà, ça fait « Chan » et « Cho », c'est un peu drôle. Ça va bien ensemble, je trouve, c'est un peu marrant. Donc voilà, et est-ce que... Ah ! Toujours pas ! Toujours pas ! Mais donc... Ça va, elle a l'air d'être en forme physiquement quand même. Elle a repris un peu de forme, m'a dit. Enfin, un peu de forme. Non, justement, elle a perdu des formes, mais elle est plus en forme comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'en ai profité également pour regarder vos commentaires de la dernière vidéo. Donc c'est... Pour vous, c'est la... Là, vu que c'est l'épisode... C'est l'épisode 56, donc c'était les... Bah du coup, les commentaires de l'épisode 54, vu qu'il y a le 55 qui sort donc lundi. Cette vidéo sortira mercredi. Et on est dimanche au moment où je tourne. Donc voilà, j'ai regardé les épisodes... Enfin, les commentaires de l'épisode 54, et on m'a dit également que pour fertiliser les plantes, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le bac à insectes et grâce au bac à insectes, on peut faire du fertilisant. Moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse, mais j'ai un peu peur que les insectes puissent provoquer la mort. Comme un peu l'hamster, quand il mord. Comme peut-être les abeilles, quand ça pique, quand on se fait attaquer. Il y a quand même des chances de mourir. Donc est-ce que les insectes, c'est méchant ou pas ? J'ai quand même envie d'essayer de mettre un petit bac à insectes juste à côté. Et de toute façon, on m'en occupait quand je suis enceinte, donc je suis sûre de ne pas mourir. Et il y avait un autre commentaire qui m'avait interpellée, c'était par rapport aux triplés. On m'a dit que si tu veux des triplés, il faut que tu fasses crac crac plusieurs fois d'affilée. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup pensé à cette théorie. Je me suis toujours dit plusieurs fois crac crac pour avoir des triplés, pourquoi pas ? Parce que moi, c'est ce que je faisais avant. En fait, avant, quand je voulais avoir des jumeaux ou des triplés, quand je n'avais pas forcément le trait de fertilité, etc. Ce que je m'amusais à faire, c'est 15 fois crac crac dans la journée en espérant que du coup, ça augmente les chances. Alors, je ne sais pas si ça augmente les chances. C'est encore une expérience à faire sur les Sims 4 pour découvrir si cette théorie est vraie ou fausse. Mais je pense que la prochaine fois, avec le vampire, ça va y aller. Regardez, en plus, elle est prête là. Elle a besoin de social là. Elle a besoin d'un homme dans sa vie là, m'a dit. Le truc, c'est que je n'ai pas vérifié où était le deuxième berceau avant de me mettre en mode construction pour pouvoir le déplacer. Celui-là, c'est le premier, celui qui était devant Maddy. Et le deuxième, voilà. Là, on est en train de jouer à est-ce que tu vois le berceau ? Franchement, dites-moi. Là, je vous montre. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais toujours pas où il est. Est-ce que vous voyez le berceau déjà au rez-de-chaussée ? Je ne le vois pas. On va monter à l'étage. Il doit sûrement être à l'étage. Des fois, il pop ici dans la chambre, mais là, il n'a pas pop dans la chambre. On s'amuse à est-ce que tu vois le berceau ? Dites-moi si vous avez réussi à le trouver avant moi. Moi, honnêtement, là, je ne le vois pas. Franchement, je suis aveugle. Je ne le vois pas. Attends, on va baisser les murs. Peut-être qu'on verra mieux comme ça. Il n'est pas à l'étage. Il n'est pas à l'étage, le berceau. Je vous jure, je ne vois pas le deuxième berceau. Ah, mais il me... Ah ! J'ai la peine de le voir. Oh non. Je suis vraiment une mongolienne. Franchement, dites-moi si vous voulez... Non, sans mentir. Est-ce que vous l'aviez vue ou pas ? Ou est-ce que, comme moi, vous êtes aveugle ? Non, non, mais moi, je ne l'ai pas vue. Je vous jure, je ne l'ai pas vue. Je vous jure, vraiment, je ne l'ai pas vue. Mais, mais lol, quoi. Mais vraiment, je suis irratrapable. Il est 20h, les amis. Il va peut-être être temps. Alors, attendez, on est 2, 4, 6, on est 7 dans la maison. La théorie, c'est bon, on l'a prouvé. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, on va appeler le voisin. On a de nouveau un problème de plomberie, les amis. Il va falloir s'en occuper. Vu qu'on est une pauvre femme, une pauvre mère au foyer et que nous ne savons pas changer la tuauterie, on va appeler le voisin. Bon, bien sûr, c'est de l'humour. Une femme peut très bien s'occuper de sa plomberie toute seule. Elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. Mais, vous savez, c'est le guet-apens. C'est le guet-apens. On va dans les relations et on appelle. Donc, c'était lui. En vrai, je ne sais pas toujours pas, vous ne m'aviez pas répondu si c'est plus des signes chinois ou japonais ou autre. Donc, je ne sais pas et ça aurait été bien, genre en vrai, que les prénoms chinois, ça tombe justement sur l'un des deux frères vampires qui sont alors peut-être originaires d'un pays asiatique. Alors, on va lui demander de venir sur le terrain actuel pour Daidai. El famoso Daidai. Ah ouais, il n'y a rien qui va là dans ses besoins. Il va arriver. Il va arriver. Ouh là là. En plus, c'est un homme en uniforme. Ouh là là. Direct, on le drague. On n'a pas le temps. On va aller le draguer. En plus, il est enjôleur. Il est enjôleur. C'est magnifique. Bon, on va leur demander quand même d'arrêter tout ça là. On va l'inviter à rester dormir pour qu'on ait longtemps de bien faire crac-crac là. Allez, premier baiser. Dormir ici, génial. Ah bah, parfait. Parfait, tout ça. Premier baiser, c'est check. Bon, est-ce que ça étonne quelqu'un ? Absolument pas. Ah oui, c'est vrai, c'est un vampire. C'est un vampire. Faire crac-crac dans le sauna. Euh... Essayer de faire un bébé dans le sauna. Bon, c'est parti. Nous, on n'a pas le temps. on va faire crac-crac 15 000 fois. Allez, venez. Venez, monsieur. Venez, monsieur le commissaire. Je crois qu'il y a eu un meurtre dans le sauna. Venez, il faut que je vous montre l'arme du crime qui est en ma possession. Venez, monsieur le commissaire. Regardez. Sous mes vêtements, il y a l'arme du crime. Oh, je suis partie en cacahuètes. Oh mon dieu, il y a un malfrat, il y a un voyou dans le sauna. Vite, monsieur le commissaire, rejoignez-moi. Il est super crac-crac. On a vu la dernière fois quoi ça ressemblait. Quoique, j'aime bien voir les petits nuages roses qui apparaissent au-dessus. Regardez. Déjà, les petits cœurs de vapeur. Oh là là. Oh là là. Waouh. Regardez là. Vous voyez, hop, le petit nuage, je trouve ça trop beau. Bon, quand même, ça pète les oreilles de près, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et ce n'est point fini qu'on va dégager notre très chère fille de... Déjà, qu'est-ce que tu fous dans mon lit ? Hop, tu vas aller aux toilettes, tu vas ensuite aller manger et tu vas laisser le lit à ta pauvre mère qui a mal au dos, d'accord ? Non, parce qu'à un moment donné, c'est bon. Ça reste quand même, ils dorment tous... C'est le lit à tout le monde, sauf Amadi. Non, non, pas dormir. Non, 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 non. On va faire crac crac. Mais pourquoi on ne peut pas faire... On va faire crac crac, mais pourquoi il n'y a pas marqué essayer de faire un bébé ? Vous voyez, regardez. Ça ne propose pas de faire un bébé avec lui. Allez, sors de là, monsieur. Pourquoi tu t'es mis en tenue d'apicultrice ? Et là, si je clique là, je peux ? Regardez, il n'y a plus le truc. Bon, ce n'est pas grave, on va quand même faire du crac crac. Allez, on va dans le jacuzzi. On va dans le jacuzzi pour faire le crac crac. Allez, viens là, monsieur. Viens là. J'ai un truc à te proposer, viens. On va faire ça dans toutes les pièces de la maison. Oh mon Dieu. Si seulement les enfants, ils savaient, mais heureusement qu'ils ne sont pas au courant. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Toi, tu dors ? Pourquoi tu l'as réveillé ? T'es un peu con, toi aussi, ils ne sont pas bien les bambins. Ils ne sont vraiment pas bien. Et là, ça va commencer à faire crac crac ici. Oulala. Ah oui. Non mais je t'ai demandé de faire crac crac, pas d'essayer de le tuer. Quoique si tu es enceinte, après tu peux le tuer, ça ne me dérange pas, sauf que ça va être un petit peu compliqué vu que c'est un vampire. On dirait le monstre du Loch Ness qui des fois, il sort sa tête du lac. Allez, ça fait crac crac. Regardez, il y a des petits cœurs comme au niveau du sauna, mais sauf que là, ce n'est pas de la vapeur, c'est carrément de l'eau. Ah ouais, avec son doigt et tout. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, après, j'espère que personne ne voit. Non, ça va, tout le monde s'en bat les steaks. Tout le monde s'en bat les steaks, tout va bien. Et voilà, elle est normalement enceinte, mais attendez, on a fait crac crac seulement deux fois. On ne peut pas faire crac crac dans la piscine ? Oh non, on ne peut pas. De toute façon, on a un petit peu fait crac crac partout, sauf dans le lit. On va refaire crac crac. Et c'est bizarre que ça ne me propose pas, en fait, d'essayer d'avoir un bébé. Alors peut-être, parce qu'il faut d'abord que je fasse le test grossesse avant de pouvoir retenter. Mais où tu vas, monsieur ? Mais où tu vas ? Ce n'est pas fini, on ne fait que commencer. peut-être pas non plus, mais... Ah oui, parce qu'elle est bloquée, je crois, derrière. Je crois qu'elle est bloquée, derrière. Ah non, elle n'est pas bloquée, derrière. Ah, c'est qui qui a gagné ? C'est Annie, il qui a gagné contre Arlinda, à trois, à deux. Allez, c'est reparti le crac crac. Est-ce que ça étonne ? Non, pas du tout. Non, ils font crac crac. Honnêtement, on a fait partout. Ah non, 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 non. On va faire crac crac dans la douche après. Allez, viens, ce n'est pas fini. Bon, ça va, c'est un vampire, il n'est pas fatigué. Oh, en plus, ça pue, tant mieux. Crac crac sous la douche. Ça va augmenter l'hygiène en même temps. Oui, franchement, là, avec tous les crac cracs qu'elle fait, je pense que c'est bon. C'est bon là, non. On l'a fait quatre fois. On l'a fait quatre fois quand même. Je dis là, c'est quand même le temps de tester, de faire le test de grossesse quand même. Il faut savoir s'arrêter, les amis, à un moment donné. Il faut savoir s'arrêter. Allez, test de grossesse. Voilà, on va voir. Il y a intérêt à ce que ce soit des triplés. On s'est donné du mal quand même. On s'est vraiment donné du mal. Je vais acheter le truc d'insectes. On va récupérer des orchidées encore une fois. Et on va commencer, je pense, à dégager les trucs qui valent moins cher et mettre que des orchidées partout. Parce qu'on n'a pas forcément un grand jardin, donc autant le rentabiliser au maximum. Ah, c'est cool, ils occupent du bambin. C'est génial ça. Et je vais acheter le truc d'insectes. Et ça y est, j'ai rajouté ça. Alors, le problème, c'est que je ne sais absolument pas qu'est-ce que je dois élever pour que ça me donne des fertilisants. Je vais vous laisser me répondre en commentaire ou bien je ferai mes recherches également entre les deux épisodes. De toute façon, on arrive à la fin de l'épisode pour voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qu'il faut élever ou pas ? Et est-ce que c'est rentable d'avoir plusieurs ruches pour ça ? Ensuite, j'ai rajouté trois petits pots au milieu. Je trouve ça mignon. Normalement, on peut toujours bouger autour. On va tester dans tous les cas. On va y aller tout de suite. On va faire... D'abord, on va récolter. Effectivement, elle peut bouger entre les plantes donc c'est parfait. Donc, ce que je vais faire... Pourquoi elle ne les a pas plantées ? De toute façon, on va les planter en même temps que tout le reste. Donc là, j'ai combien d'orchidées ? J'en ai 13. On va mettre des orchidées ici. Yes ! Et on va tout planter. Oh non ! Mais c'est vrai, j'ai oublié. Je ne peux pas laisser les bambins ici parce qu'en fait, ils réveillent les... Enfin, les bébés, ils réveillent les bambins. J'avais complètement oublié... Je vais changer ça. Sinon, les bambins, ils vont péter un plomb. Ça ne va pas être possible. Ils vont reprendre leur place habituelle attitrée qui est juste là. Comme s'ils étaient punis, les pauvres. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, c'est un peu... Je n'aime pas arrêter quand c'est le bordel comme ça à la maison parce que pour reprendre le prochain épisode, c'est un marathon. Mais il faut bien s'arrêter à un moment donné. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous aimez les prénoms et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire à l'avance au moins deux ou même voire trois lettres de l'alphabet à l'avance pour que moi, quand je revienne sur les commentaires à chaque fois pendant l'épisode, puisse m'y retrouver... me retrouver à l'avance dans les futurs... dans la future alphabet. Donc là, n'hésitez pas déjà, par exemple, à me donner les... Vous pouvez toujours donner le D. On ne sait jamais si je n'arrive pas à m'avancer comme je prévois. Mais n'hésitez pas à me dire le E voire même le F. Voilà. au moins deux ou trois minimum à l'avance. Ce serait cool. Écoutez, sur ce, je vous laisse de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada